Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce que j'ai lu au mois d'août. Alors le mois d'août, du fait des vacances et du temps libre supplémentaire, est un très bon mois de lecture généralement pour moi et cette année ça n'a pas loupé puisque j'ai lu 11 livres ce mois. Je vais en parler un par un. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément compter les livres pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses beaucoup plus longues que d'autres donc je pense pas qu'il y a forcément beaucoup de sens à comparer ce qui n'est pas comparable mais voilà le chiffre pour ce mois c'est 11 et je vais commencer tout de suite avec le jardin des supplices de Mirbeau. Alors Mirbeau j'avais lu journal d'une femme de chambre pour le club de lecture d'Anastasialite que j'avais beaucoup aimé j'avais trouvé ça, j'en ai déjà parlé en vidéo mais j'avais été choquée par la modernité du texte, j'avais été choquée par la modernité des thèmes abordés, j'avais été très marquée par le style que j'avais trouvé audacieux, complexe tout en étant quand même assez abordable à la lecture et donc je me suis dit et bien je vais quand même lire son livre le plus connu qui est quand même pas mal mis en lien avec le journal d'une femme de chambre un peu plus politique cette fois-ci, toujours au sens psychologique. on va suivre à la fin du second empire un jeune homme qui va perdre son statut, qui va être pris dans des scandales politiques à Paris et donc qui va être envoyé en... il est envoyé en Chine, il est envoyé dans un autre endroit mais il va s'arrêter en tout cas en Chine au passage il va s'arrêter à Canton et il va rencontrer là-bas une jeune femme, une jeune anglaise qui s'appelle Clara qui est une... qui est une sadique un petit peu et qui va l'emmener dans la cellule publique de torture et d'exécution impériale donc du gouvernement chinois et Mirbo n'étant bien évidemment jamais allé en Chine, on va ici avoir une Chine fantasmée une Chine qui a une société qui est par certains abords complètement cruelle, complètement inhumaine et choquante et par d'autres abords qui est extrêmement bien organisée avec un sens de collectivisme important et donc la construction de cette Chine très exagérée, très imaginaire la Chine également vue forcément, vue l'époque d'un point de vue colonial quand même du point de vue de la France vers la Chine mais on va avoir ce jardin complètement fantasque où des gens se font torturer et exécuter publiquement des façons les plus horribles imaginaires donc il y a quand même des passages très détaillés et de ce point de vue-là plutôt dérangeants à lire effectivement mais ça va être dit d'une façon extrêmement, justement avec ce style toujours très moderne d'une façon très réaliste aussi avec ces scènes de torture qui sont décrites jusqu'au fond jusqu'au fond des détails et du coup ça a été, autant il y a eu des passages extrêmement choquants autant il y a cette thématique du sadisme, de la torture, du voyeurisme aussi des relations coloniales qui en font un livre extrêmement intéressant du coup je vous recommande de le lire et aussi de vous informer sur la Chine de l'époque qui était quand même un peu plus différente de celle-ci puisqu'on y voit que des supplices mais c'est un très beau livre pour le jardin des supplices de Mirbeau et je dois encore, je dois dire que j'aimerais vraiment lire plus de choses de Mirbeau Ensuite, lecture un peu plus politique, j'ai lu Un féminisme décolonial de Françoise Vergès je l'avais vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux au fait toujours dans la thématique du féminisme du féminisme aussi intersectionnel, du féminisme inclusif et j'avais très envie de découvrir sa pensée pour voir les façons dont le féminisme et la lutte antiraciste peuvent converger et je n'ai pas été déçue puisque même si vous voyez que c'est un ouvrage relativement court il aborde plein de choses différentes son point de départ, c'est une grève qui a été faite par des femmes nettoyeuses qui étaient sous-exploitées qui travaillaient pour une compagnie sous-traitante de la SMCF et qui ont fait une grève parce qu'elles travaillaient dans des conditions de travail absolument choquantes et terribles et à partir de cette grève, Françoise Vergès va poser la question de qui nettoie le monde et le monde est bien évidemment principalement nettoyé par des femmes du sud global ou des femmes d'origine immigrée en France et dans les autres pays occidentaux et elle va développer toute une série de questionnements au fait sur quel est le rapport entre la femme et la race quel est le rapport entre la femme blanche et la femme racisée comment est-ce qu'on peut déconstruire le féminisme bourgeois qui est aujourd'hui repris au fait par autant des partis néolibéraux que par des partis d'extrême droite donc comment on peut reprendre, se réapproprier le féminisme pour en faire une lutte utopique vers laquelle convergent les combats et c'est très bien écrit, c'est très synthétique mais en même temps c'est complet avec des références supplémentaires si vous voulez le voir moi j'étais déjà un tout petit peu quand même informée sur le système du fait que j'ai lu Fanon etc donc c'est clair qu'elle reprend certaines choses mais vous pouvez tout à fait le lire comme livre introductoire au sujet puisque c'est quelque chose qui est beaucoup débattu sur les réseaux sociaux et du fait ça fait quand même bien de se poser et de lire par soi-même des ouvrages plus détaillés que des traits de Twitter quand même et celui-là franchement ne vous demandera que quelques heures de travail au maximum et très bien écrit et vous pourrez également soutenir le travail de Françoise Verges Ensuite j'ai lu 8 leçons sur l'Afrique d'Alain Mabankou que j'ai découvert sur la chaîne d'Antastéialite encore une fois qui a fait une série de vidéos sur la littérature africaine que je vous recommande chaudement cet ouvrage au fait est une compilation de cours qu'il avait donné au collège de France lorsqu'on lui avait chargé la chaire de création artistique oui c'est bien ça et qu'il avait décidé de se pencher sur la question de la littérature africaine de qu'est-ce que la littérature africaine du rapport entre les anciennes colonies et la France mais également la question épineuse de la francophonie puisque comme vous le savez le français est désormais parlé par plus de personnes en dehors de la France qu'en France mais également par des personnes qui ont vu le français leur être imposé à travers des mesures coloniales et dans cet ouvrage qui est très complet, qui est très érudit tout en étant extrêmement abordable d'ailleurs je ne sais pas si vous pouvez le voir mais je suis du genre à faire replier mes hauts de pages lorsque je vois des passages marquants et il y en a énormément Alama Bankou développe cette pensée justement du rapport de la création entre les pays africains et la création artistique, la France, la francophonie comment on perçoit au fait l'édition dans les pays africains comment on perçoit l'édition en France du fait par exemple est-ce qu'il y a une communauté africaine en France ou non quelles sont les différentes personnes d'origine africaine qu'on peut trouver sur le territoire français et c'est super super intéressant et surtout ça m'a donné plein de références d'auteurs et d'autrices africains ou d'origine africaine à lire pour en savoir plus le sujet donc si vous avez envie de vous poser des questions et de développer des fils de pensée sur la francophonie, la langue française, la littérature ici et à l'étranger je ne peux que vous recommander ce livre en fait je suis un peu surprise de voir qu'on en parle pas tellement de ça pas tellement autour de nous parce que c'est vraiment un excellent ouvrage ensuite je n'ai pas l'ouvrage sur moi mais j'ai lu Le Palais des Rêves d'Ismaël Kadaré et dans ce mois qui a été très très bon avec plein de lectures géniales je dois dire que malheureusement ça a été la seule déception donc Ismaël Kadaré j'avais lu Le Dossier H et j'avais lu Avril Brisé j'avais adoré ses livres, j'avais particulièrement adoré Avril Brisé qui est une histoire sanglante de vengeance familiale dans les montagnes d'Albanie Le Palais des Rêves de son titre est beaucoup plus fantastique voire même fantasque est beaucoup plus imaginatif, beaucoup moins ancré dans le réel quand même puisqu'il s'imagine une institution proto-communiste au fait de surveillance qui va aller surveiller et punir les citoyens en fonction de leurs rêves puisqu'ils espèrent pouvoir déceler l'avenir du pays à travers les rêves des citoyens et on va suivre un petit fonctionnaire qui fait son entrée au Palais des Rêves et qui est absolument fasciné et à la fois horrifié de voir cet outil de contrôle gouvernemental j'ai pas du tout été convaincue par les outils de critique qui sont utilisés de critique sociale qui sont développés dans ce livre notamment par le biais de ce Palais des Rêves j'avais trouvé l'idée vraiment excellente en soi mais j'ai trouvé que très rapidement le récit se diluait le récit s'éparpillait un peu partout et du coup je me suis sentie un peu perdue j'ai très rapidement au bout d'une centaine de pages j'ai perdu le fil au fait j'ai quand même essayé de progresser j'ai pas lu jusqu'à la fin mais j'ai lu 50 pages avant la fin certains passages j'ai pu reconnaître une certaine beauté de style des thématiques intéressantes abordées mais au niveau de ce Palais des Rêves et de ce récit qui est complètement disloqué d'événements qui n'ont pas forcément de rapport les uns entre les autres j'avoue que je suis restée très perplexe j'ai pas du tout été séduite par ce roman c'est dommage mais en même temps je sais que j'aime bien normalement Ismaël Gadari je comprends aussi pourquoi ce roman pourrait plaire à d'autres personnes pour moi l'étrange c'est quelque chose que je peux beaucoup aimer dans la littérature mais lorsque je suis pas séduite par les outils qui sont utilisés pour développer cet étrange c'est vrai que je vais m'en détacher assez rapidement donc malheureusement pas très convaincue pour cet Ismaël Gadari ensuite j'ai terminé le côté de Guermante de Proust donc c'est le premier des deux romans de Proust dont je vais parler dans cette vidéo au fait j'ai essayé vraiment de lire Proust comme c'est quand même assez conséquent comme lecture je vais revenir dessus j'ai essayé de lire Proust en lisant d'autres choses à côté normalement je ne fais pas vraiment de lecture parallèle mais pour moi la lecture de Proust c'est quelque chose d'énorme dans le sens le plus positif du terme j'avais envie même si je lisais quand même un rythme assez conséquent je trouve que plus de 100 pages par jour de Proust j'arrive rarement à bien les digérer j'ai l'impression que ça me demande une faculté de compréhension qui fait que si je lis trop je ne vais pas pouvoir apprécier cet auteur à ce juste titre le côté de Guermante c'est peut-être mon tome préféré de la recherche pour l'instant donc il me reste les derniers tomes il me reste désormais La prisonnière Albertine disparue et Le temps retrouvé et le côté de Guermante qui est celui qui nous plonge dans cet univers mondain parisien ça a été un énorme coup de coeur et je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que parler de Proust je pourrais faire une vidéo d'une heure et d'ailleurs du fait que je sois une débutante en question proustienne je passerai à côté de plein de choses mais cet univers qui est construit qui est construit d'une manière extrêmement toujours créative toujours impressionnante par son étendue avec ce style qui est d'une beauté ces phrases pleines de sous-entendus de métaphores, de jeux de mots cette manie de l'intériorité du narrateur aussi cet univers qui est quand même assez en demi-teinte qui est quand même pas mal dans le flou où se confondent, mélangent des vérités surtout à partir du moment où la thématique de l'homosexualité est abordée ces personnages et tout leur rapport complexe la thématique du snobisme qui est extrêmement moderne le fait que Proust s'étesse très souvent très drôle on ne penserait pas forcément à Proust comme un auteur drôle mais il y a des passages extrêmement hilarants où il se moque de lui-même enfin le narrateur se moque de lui-même il se moque de l'environnement mondain dans lequel il tourne cette rêverie extrêmement snob au fait qu'il persiste à travers les romans tous ces personnages qui courent après on ne saurait trop quoi c'est vraiment quelque chose je ne sais pas si c'est forcément ma lecture préférée je ne sais pas si je ne deviendrai jamais une adepte, une inconditionnelle de Proust il faut voir, il faut finir la recherche pour ça mais c'est toute la beauté des classiques de la littérature c'est toute la beauté de ces livres écrits à la fin du 19ème ou début du 20ème comme c'est le cas de Proust et de la recherche de cette maîtrise de l'écriture qui est incroyable de cette virtuosité littéralement de la narration qui est présente dans l'oeuvre de Proust qui est beaucoup moins difficile qu'on peut le faire paraître à lire à votre rythme, à lire calmement mais j'ai été très séduite par tous ces personnages et leurs relations sociales qui s'entrelacent qui sont extrêmement bien développés dans ce tome donc Proust un autre gros coup de coeur Ensuite j'ai lu La matrice de la race d'Elsa Dorlin j'en avais au fait entendu parler dans Un féminisme décolonial de Frances Vergès donc pour une fois que je ne fais pas que noter le nom de l'auteur mais que je vais vraiment chercher ce qui a été écrit j'ai adoré également ce roman qui est donc de la non-fiction qui est un essai sur les origines de la médicalisation en quelque sorte du corps féminin tout d'abord de la création du corps féminin de la façon dont la médecine à travers les âges a médicalisé le corps féminin une médecine principalement masculine guidée par des principes religieux très souvent extrêmement misogynes donc qui a créé ce corps de femme qui était malade qui avait des problèmes constants dont les vrais problèmes étaient ignorés ce qui se reflète énormément dans la médecine moderne malheureusement et à partir de cette étude de la création du genre et de la médecine elles adorent là petit à petit se tourner vers la race donc à partir du moment où la France devient une nation coloniale notamment avec les esclaves qu'elle amène aux Caraïbes elle va évidemment il y a ce qu'on appelle le racisme médical qui va émerger avec beaucoup de personnes qui vont écrire des théories sur les races sur la supériorité de la race blanche l'infériorité des races issues du continent africain et ils vont en quelque sorte reprendre certaines choses qui avaient été attribuées certaines idées médicales qui avaient été attribuées au corps de la femme pendant des siècles depuis le Moyen-Âge au fait au corps des personnes non blanches et elles vont donc il y aura à nouveau cette médicalisation des corps qui sont en quelque sorte différents cette idée que le corps de base le corps sain c'est celui d'un homme blanc et à partir de ça on va apprendre énormément énormément de choses sur la création de la médecine coloniale sur la création du racisme sur la façon dont on a inventé ces races et on les a imposées à d'autres personnes et ça en fait un ouvrage extrêmement complet et extrêmement important à lire sur des thématiques dont on entend beaucoup parler mais encore une fois qui ne sont pas forcément développées de la façon dont elle devrait l'être à mon humble avis mais un autre ouvrage justement à lire une façon très savante d'Elsa Dorland abordait plein de thématiques historiques de thématiques raciales de thématiques liées à la condition des femmes qui sont parfois compliquées mais ça se lit ça quand même ça demande quand même une certaine concentration un certain niveau de lecture mais vous allez apprendre plein de choses donc pour moi c'est un ouvrage de référence à voir dans sa bibliothèque si on veut en savoir justement plus sur cette question et encore une fois sur la convergence de la misogynie et du racisme puisque les deux vont ensemble bien souvent ensuite j'ai relu rapidement je relis rarement mais j'avais envie de me prendre une petite journée pour relire la modification de Michel Butor qui est un roman associé au nouveau roman pour moi ce qui est particulier avec ma relation avec ce roman tout d'abord c'est que d'habitude je n'aime pas trop le nouveau roman je ne suis pas une inconditionnelle de Nathalie Sarraute et compagnie or je me souvenais avoir adoré ce roman avoir adoré l'originalité pardon qui est présente dans cette oeuvre puisque on va la voir du point de vue d'une banquette de train d'un livre abandonné sur une banquette de train qui va de Paris à Rome dans lequel s'assied un homme qui a une famille à Paris et une amante à Rome et qui prévoit d'abandonner sa femme et ses enfants à Paris pour aller s'installer avec sa maîtresse à Rome donc c'est un trajet qui prend à peu près une vingtaine d'heures sauf erreur à l'époque 18 heures ou quelque chose comme ça qui est très lent et on est à huis clos on ressent vraiment cette présence constante du train qui est très bien mise en place dans l'écriture dans ce train qui s'arrête avec des gens qui descendent des gens qui montent donc on a des descriptions d'individus de nouvelles personnes avec leurs propres leurs propres questionnements leurs propres soucis mais toujours avec ce personnage qui lui ne bouge pas lui est une constante justement de Paris jusqu'à Rome on va vraiment voir ce parallèle qui se crée entre les mouvements du train et l'intériorité de ce personnage qui va justement évoluer au fil et à mesure que le voyage progresse donc on aura cette construction très intéressante qui fait de ce roman un nouveau roman puisque voilà certains carcans de la littérature traditionnelle sont brisés au sein de la narration ça en fait donc une lecture hyper intéressante très originale à lire si vous aimez les trains comme c'est mon cas parce qu'on est vraiment plongé à fond dans cet univers dans cet univers assez particulier je trouve que ça se relie ça se relie très bien on n'a pas forcément on doit s'attendre à être bousculé c'est un roman du nouveau roman on doit s'attendre à être bousculé à pas forcément très bien comprendre mais on a ce lien entre l'intériorité de ce personnage et le train qui se développe qui en fait une lecture extrêmement plaisante encore une fois ensuite j'ai lu Le silence de la mer de Vercors que j'ai ici dans un recueil de nouvelles or je n'ai lu que Le silence de la mer et jusqu'à ce que j'achète ce recueil j'avais en tête enfin je pensais que Le silence de la mer c'était un roman extrêmement long je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi d'où vient cette idée non c'est une nouvelle écrite de façon anonyme par Vercors en 1942 en pleine occupation allemande de la France alors qu'il va fonder les éditions de Minuit qui ont toujours été des éditions plutôt alternatives même si ici je l'ai au livre de poche et qui va imaginer une rencontre entre un officier allemand qui va être envoyé au nord de la France dans une ferme et qui va rester chez un fermier et sa nièce qui vont justement leur donner qui vont justement le loger et qui décide de se meubler dans le silence pour faire résistance à l'occupation nazie c'est à dire que cet homme et sa nièce ne vont dire aucun mot à cet officier allemand officier allemand qui par ailleurs est très cultivé est très très intéressé par la France a envie de leur parler de littérature a envie de leur parler pour son amour envers ce pays et Vercors ce qu'il va démontrer à travers ça à remettre encore une fois dans son contexte historique c'est qu'on ne peut pas avoir de relation honnête entre le conquérant et le conquis entre le dominant et le dominé c'est à dire que cet amour que ce personnage veut absolument créer entre France et Allemagne ne peut pas se créer dans les conditions d'une occupation où les habitants sont soumis à des forces militaires et ça c'est très intéressant si on y remet dans son contexte puisque c'est la seconde guerre mondiale déjà ça a dû être publié de façon anonyme c'était ils encouraient quand même des conséquences non négligeables lorsqu'ils publiaient cette nouvelle mais c'est surtout avant toutes les luttes décoloniales de la fin des années 50 et du début des années 60 et on ressent déjà cette tension qui se crée entre les pays qui est qui est le résultat je ne vais pas comparer l'occupation de la France avec la colonisation puisque ces deux dynamiques à mon sens très différentes mais ces rapports de force qui sont poussés par le militarisme le fascisme l'impérialisme également et qui font qu'on ne peut pas avoir de relations culturelles saines et je trouve ça fondamentalement important à comprendre au fait lorsqu'on réfléchit au monde d'aujourd'hui que tout le monde n'est pas mis sur le même plan d'égalité du tout il y a des gagnants et des vaincus du capitalisme même au niveau global alors il y en a dans toutes les populations des pays bien sûr puisque ça ne veut pas dire qu'on est parce qu'on est issu d'un pays riche que l'on est forcément du côté des gagnants bien entendu mais au niveau international dans les rapports de force entre pays il y a une inégalité qui se crée et on sent à quel point dans ce livre ça fait un malaise parce que cet officier allemand même avec toute la meilleure volonté du monde cette envie de respecter cet homme et sa nièce ne peut pas à cause de l'uniforme qu'il porte ne peut pas à cause du pays qu'il représente ne peut pas à cause des conditions historiques exceptionnelles qui sont des conditions d'occupation donc nouvelle plutôt courte c'est compréhensible j'aurais presque aimé qu'elle soit plus longue parce qu'au niveau du style je trouve que ce silence aurait pu vraiment être quelque chose d'un peu novateur et d'un peu extrêmement intéressant à aborder j'aime bien les défis de style j'aime bien les défis lorsque le contenu rend le style très difficile ça m'intéresse mais quand même une excellente lecture à remettre dans son contexte historique et qui nous fait un peu mieux comprendre justement l'occupation j'en ai beaucoup parlé sur Instagram de ce livre que j'ai adoré grosse grosse claque il s'agit du consentement de Vanessa Springora vous en avez sûrement entendu parler c'est un livre dans lequel Vanessa Springora va parler en détail de son viol et de son de son abus de sa manipulation de sa relation non consentie lorsqu'elle avait 13 ans avec un auteur qui à l'époque avait une cinquantaine d'années donc on est plongé vraiment dans cette thématique de la pédophilie de l'abus de pouvoir de l'abus de confiance d'un homme envers envers une enfant j'avais pas mal d'appréhension à cause des thématiques abordées dans ce livre justement c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté directement en je crois que c'était décembre 2019 ou janvier 2020 lorsqu'il est sorti parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop dur à lire mais je me suis lancée après avoir entendu beaucoup de choses positives sur ce livre notamment que c'était abordé avec pudeur et après autant je l'ai lu en une soirée et après il m'a pas quitté pendant plusieurs jours voilà je pensais à cette cette situation absolument infâme dans laquelle a été placée une petite fille situation de viol situation d'abus sexuel mais également situation de manipulation psychologique et qui ne va pas la quitter pendant toute sa vie au fait et elle explique vraiment à quel point l'écriture de ce livre ça a été un moyen pour elle de se libérer de cette présence de cette ombre qui était constamment sur elle qui a complètement détruit sa confiance en soi qui a complètement détruit sa capacité de se construire au niveau des relations amoureuses puisqu'elle était totalement soumise à l'emprise de cet homme il a été pour elle très difficile de le quitter cette relation était cautionnée malheureusement par sa mère son père était très absent en plus je vais pas prononcer le nom de son agresseur mais c'était accessoirement une personne plutôt connue une personne qui avait des protections très haut placées au niveau politique au niveau de la culture également qui avait cette aura elle va nous remettre dans le contexte de lorsque l'idée de vouloir l'idée de mai 68 de vouloir libéraliser la sexualité est malheureusement aller trop loin puisqu'on a cautionné des relations entre adultes et enfants on a cautionné ce qui doit être innommable ce qui est dommageable ce qui est totalement perverti effectivement puisque l'on parle dans ce cas là de pédophilie mais elle va le faire avec on sent que c'est une écriture qui va la libérer et on sent qu'on va être placé de son côté qu'on va vivre avec elle qu'on va pour nous vivre pour elle revivre des choses absolument terrifiantes des choses horribles qu'on va sentir toute la douleur dans son corps toute la confusion toute cette douleur physique également qui est malheureusement une partie intégrante de cette relation mais on va réellement développer très très rapidement cette empathie on va vouloir qu'elle s'en sorte et on va presque jubiler à la fin du roman lorsque l'on le pose et on se dit mais waouh en fait elle a réussi à faire ce qui lui avait été interdit par cet homme qui la dépersonnalise totalement qui la dépossesse vraiment de ses propres choix qui la déposette pardon de ses propres choix et donc à la fin on se dit elle a réussi et ça montre à quel point ce genre je veux pas appeler ça des relations parce que c'est même pas des relations mais ces abus entre adultes et enfants détruisent complètement la construction d'une personne ce ne sont pas des choses ce sont pas des choses qu'on peut justifier même si c'est une adolescence de 16 ans c'est inacceptable que l'on que l'on puisse cautionner des relations avec des hommes avec des hommes beaucoup plus âgés et dans ce cas là elle avait 13 ans et jusqu'à ses 15 ans elle a dû elle a vécu un enfer au fait sans même le réaliser en pensant qu'elle était consentante puisqu'elle en avait été manipulée une très belle lecture dure oui mais également très pudique alors on vous épargne pas forcément les détails mais on sent que c'est pas on a pas l'impression d'être voyeur en tout cas puisqu'on est toujours dans son intériorité on a l'impression qu'elle nous explique et donc je comprends et je suis très contente que ce roman ait du succès je suis ravie de pouvoir soutenir son travail j'espère que là la carrière de l'homme en question est détruite même si ça revient beaucoup trop tard il a une vie beaucoup trop belle pour les choses qu'il a pas fait seulement à elle mais on parle d'un pédophile qui est quand même allé aux Philippines pour coucher avec des pâtis coucher violer des petits garçons encore plus jeunes plus jeunes qu'elles ne l'étaient qui utilisaient justement l'art comme un alibi pour ses relations et on espère qu'il va tomber dans l'oubli pour être honnête que plus rien de ce qu'il n'a fait va être réimprimé et qu'on va pouvoir passer à autre chose au niveau et arrêter de tout excuser avec l'art tout simplement voilà donc un gros coup de poing et je ne peux que vous recommander la lecture du consentement avant dernière lecture on arrive gentiment au bout la honte d'Annie Ernaud alors Annie Ernaud c'est une autrice que j'adore c'est une autrice qui a le mérite d'être facile à lire d'une manière dite d'une manière absolument pas négative plutôt courte et j'ai toujours accroché à ses narrations j'ai jamais été déçue peut-être la place le style m'a un peu moins plu puisqu'il était quand même pas mal dépouillé etc mais j'aime beaucoup lire Annie Ernaud entre deux classiques c'est une autrice qui m'évite la panne de lecture en fait puisque je sais que si je la lis ça va un peu me faire une pause ça va permettre de me remettre dans un style plus contemporain dans des idées qui me parlent puisqu'elle parle beaucoup du fait d'être femme elle parle beaucoup d'idées de sociologie avec lesquelles je suis d'accord et j'ai décidé de lire la honte qui va parler d'un événement personnel qui a beaucoup marqué sa vie puisque lorsqu'elle avait 12 ans son père dans un accès de colère a failli tuer sa mère devant ses yeux et cela ne s'est pas produit et après d'ailleurs elle dit que cet événement a été enfui par sa famille que son père est décédé naturellement des décennies plus tard et sa mère ensuite que ce n'a jamais été remis sur la table à partir de cet événement elle va vraiment parler de comment la honte se construit au fait et elle ne va pas forcément développer cette idée aborder cette idée directement elle va parler de différents moments de sa vie où elle s'est sentie surveillée elle s'est sentie différente elle s'est sentie mise à l'écart elle s'est sentie inconfortable face au regard des autres et on sent bien que ce dont elle parle c'est de la construction de la honte qui est forcément construit à travers des relations sociales ou parasociales puisqu'on a besoin d'autres pour se sentir honteux ou en tout cas de l'idée d'autres puisqu'on peut également se sentir honteux sans que personne n'ait vu ce que l'on a fait mais je ne vais pas partir dans Foucault là maintenant et là maintenant tout de suite elle va parler de son statut de transfuge de classe de ses relations avec des camarades plus élevés socialement qu'elle de la honte de ses origines ouvrières de la honte de son adolescence de la construction lorsqu'on se construit en tant que femme ou plutôt que le titre de femme nous a imposé il y a forcément des moments de honte également dans ces rapports et ça a été une autre très belle lecture si vous aimez Agnirnaud lisez La Honte absolument mon préféré ça reste les années mais j'ai toujours hâte d'en découvrir un peu plus et finalement dans cette longue vidéo le dernier livre dont j'ai envie de parler c'est Sodom et Gomorre de Proust je ne vais pas m'étaler dessus je l'ai beaucoup aimé vous l'aurez deviné au titre on va au coeur du sujet puisqu'on parle de l'homosexualité notamment de l'homosexualité du baron de Charlus puisqu'il est il est ouvertement pratiquement homosexuel en tout cas dans ses rapports avec le narrateur dans ce livre on parle également des relations avec Albertine si vous connaissez un peu Proust Albertine était très probablement un homme très probablement Alfred j'ai oublié son nom de famille le chauffeur de Proust qui s'est transformé en femme pour le cadre de ce livre encore une fois on a la plus magnifique de Proust ce livre là est divisé en deux ça commence dans des salons des salons mondains encore une fois quand même Proust qui est dans son élément encore et toujours Proust qui est beaucoup plus confortable dans ses salons mondains qui en comprend un peu mieux les personnalités qui continue de grimper socialement et qui va culpabiliser d'être trop confortable dans ses salons d'avoir trop bien réussi et qu'au final toutes les personnes qui l'idéalisait ne sont pas si cultivées que ça et ne sont pas si supérieures que ça ce qui est quand même marquant chez Proust c'est que la vie est souffrance au final c'est qu'il souffre d'un éternel mécontentement il ne peut jamais être satisfait de ses attentes qui sont forcément trop grandes il souffre d'une anxiété sociale complètement paralysante qui empoisonne chacune de ses rencontres qui le fait plonger dans une certaine forme de rêverie qui va le mener à sa perte on sent également que l'homosexualité pour Proust c'est une déchirure intérieure énorme c'est quelque chose qui est une onde qui est un poids et donc même dans la seconde partie du livre qui se passe à Palbec on va voir petit à petit les complexités de sa relation avec Albertine qui sont quand même un miroir quand même si vous avez lu Un amour de Swan de la relation entre Swan et Odette mais de Proust qui a envie de se séparer d'Albertine mais qui est extrêmement jaloux d'elle de l'homosexualité féminine qui est vue comme une menace pour les rapports hétérosexuels puisque quelque chose de peut-être d'un peu trop voilà qui est masculine totalement les hommes plus que l'homosexualité masculine donc on a vraiment le lesbianisme qui est abordé surtout dans la seconde partie du livre les Balbec j'ai vraiment un peu plus de peine avec ces passages je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me reconstituer l'environnement aussi bien que les soirées parisiennes de Proust ou lorsqu'il était à Comprès en fin dans les premiers tomes n'empêche n'empêche qu'il y a des passages c'est un niveau très très élevé de littérature je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça par rapport à Proust mais c'est une très belle lecture et j'ai hâte de conclure mon expérience de la recherche parce que finalement ça a été une expérience littérature c'est arrivé jusque là dans la vidéo félicitations c'est long je suis désolée je dois être à plus de 30 minutes j'ai lu beaucoup du coup j'ai beaucoup à vous dire sur certaines choses j'espère pouvoir faire une vidéo plus en détail sur Verges parce que ça a été une belle découverte et j'aimerais vraiment que plus de personnes la lisent ou prennent le temps de la lire même si elle est quand même très connue je vous dis à bientôt si vous avez aimé cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là déjà bravo franchement on devrait vous donner la légion d'honneur à ce stade là mais si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche et à me suivre sur Instagram puisque je poste de manière quotidienne j'ai commencé à faire des petits posts carousel plus en détail sur des thématiques liées à la littérature ou à des auteurs que j'aime bien et j'espère que vous vous portez toujours bien et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes de littérature bye bye et j'espère que j'espère que j'espère que j'espère